Alors, Sainte-Line, t'es prête à ouvrir de vous ? Passage technique ? Bon, on verra, mais je suis partante. Comme thème d'ouverture, je te propose l'utilisation des verticales. La particularité des verticales est qu'elles ne sont pas directement utilisables pour progresser vers le haut. Il faut tirer latéralement sur les prises de main et pousser obliquement sur les prises de pied pour s'élever. C'est ce qu'on appelle des oppositions. Ça te plaît, Comte-Anne ? Carrément. On y va ? Ok, on y va. Tu vas choisir des prises de main et de pied assez bonnes, mais utilisables que dans un seul sens, unidirectionnelles si tu préfères. Alors, les prises de pied, je vais prendre des petites prises. Ah tiens, ça c'est une bonne petite réglette là. Alors, celle-là, elle est bien crochetante, elle a bien un seul sens. Et celle-là, elle est bien grosse. Pour les prises de main, c'est parfait. Pour bien comprendre les spécificités d'une opposition, tu vas déjà ouvrir un développé classique sur prise de main horizontale. Et après, on fera glisser et tourner les prises de se développer pour construire notre premier repos. Alors, donc, je vais commencer à descendre ma prise de main parce qu'en vertical, il faut qu'elle soit plus basse, à peu près au niveau de mes yeux, à hauteur des yeux, là, voilà. Et ensuite, j'ai bougé la prise de pied pour que cette dernière soit à l'aplomb de ma main. Donc, je vais la boucher à peu près par ici. Ok, Arthur, tu peux venir tester. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être d'enchaîner simplement des oppositions. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, pour l'enchaînement d'oppos, je pense en fait que je vais choisir deux lignes, verticales comme ça. Et j'ai alterné oppo à droite, oppo à gauche, oppo à droite, oppo à gauche. Donc, la même chose, mais avec un enchaînement d'oppositions. D'accord ? Donc, main droite, pied droit et c'est parti. Bien. Allez. Yes. Nickel. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon bloc, Arthur ? Les prises, c'était dur parce que les prises, elles étaient loin, elles étaient écartées. Tu les avais à chaque fois à bout de bras ? Oui. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai gardé mes deux lignes à moi. Toi, on n'a pas le même gabarit. Toi, tu es un peu plus nain que moi quand même. Donc, il aurait fallu que je rapproche juste, tu vois, d'une ligne là. Tu aurais moins de soucis. Donc, jusqu'à présent, tu partais main gauche sur cette prise. Oui, là, qu'est-ce que ça te donnerait si tu partais main droite ? Si je pars main droite, en fait, ça va devenir un mouvement d'épaule. Donc, il suffit que j'installe un pied à gauche et ma prise cible à gauche. Si tu souhaitais construire un enchaînement où tu alternes une opo classique et un mouvement d'épaule, comment serais-tu ? J'ouvrirais mon bloc sur deux lignes verticales, comme tout à l'heure, mais plus rapprochées. Et les pieds légèrement décalés par rapport aux mains. Donc, maintenant, j'ai placé les prises de main dans le même sens. La solution la plus simple, en fait, ça sera de changer de pied sur chaque prise de pied. Changez de pied. Allez, hein ! Allez, pousse à fond, hein ! Allez, allez ! Ouais, super ! Et Sandrine, maintenant, sur cet enchaînement, comment ferais-tu pour faire une doule-faire ? J'alignerais les prises sur une ligne légèrement oblique, vers la gauche, par exemple. On essaye ? Ok. Très bien. Allez, pousse, 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 pousse ! Allez, allez ! Très bien. Rechange de pied. Ouais. Allez, appuie, 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 appuie ! Génial ! Point suivant. La prise de pied n'est pas forcément toujours à l'aplomb de la prise de main. Qu'est-ce que ça donnerait si la prise de pied était décalée 15-30 cm à gauche ? Et que je t'impose de partir pied droit ? En mettant le pied droit, c'est complètement impossible. Je suis complètement décalée, donc je tombe. Et si la prise de pied était décalée de 30-45 cm à droite ? Ça devient un mouvement vraiment très bourrin et vraiment une fermeture du bras droit. Je te propose maintenant d'ouvrir un autre type de peau, une compression. Pour cela, on va utiliser des volumes. Tu vas chercher un volume, pas terrible en horizontal, mais offrant de bonnes préhensions sur les flancs verticaux. Ah bah cela, il est pas mal parce qu'en niveau compression, il est bon. Et en horizontal, il est pas terrible. Donc, c'est bon. Tu commences pied droit, voilà, allez. Allez. Et comment tu as fait sur la grosse prise ? En fait, j'ai sauté et j'ai serré. Serré, voilà. Ça s'appelle un mouvement de compression. Pour terminer, je te propose d'ouvrir des jeux d'opposition sur volume. Ok, donc là, je vais mettre un volume à gauche. Donc, ça va me permettre de tirer vers la droite. Un volume à droite, ça va me permettre de tirer vers la gauche. Donc, je vais remonter sur ce volume. Du coup, je vais reposer un deuxième volume. Et après, une grosse prise finale où... Boum ! Attention, avant de proposer vos blocs, n'oubliez pas de les tester. Pour vérifier la bonne allonge, la difficulté et surtout le caractère obligatoire du mouvement. Alors... ... Un truc qui est encore plus possible. Sous-titrage FR ?